Dans l'épisode précédent, vous découvriez une partie des énergumènes de mon nouveau quartier. Voici les autres. Je vous préviens, ça vaut le détour. Les gars, vous avez entendu parler de cette histoire de lettres d'amour réceptionnées par la folle. Ouais, trop naze. Non mais trop la honte. Non mais en plus c'est trop ringard, plus personne n'envoie de lettres. Genre le mec, il sait pas que les portables ça existe. Je vous présente la team croquette. Ce groupe est composé de Vanessa, Jessica, Rex et de leur singe Steven. Oui, celui qu'a la crête. Il paraît que ce sont des terreurs dans le lycée. Particularité, ils ont un ricanement de hyènes. Moi je trouve ça trop mignon des petits chœurs sur elle-là. Elle, c'est Annabelle. Une lycéenne tout ce qu'il y a de plus normal. Un peu fleur bleue. Elle en pince secrètement pour un de ses camarades de classe, mais on ne voit pas tout vous dévoiler. Particularité, elle est harpiste. Je sais pas, il aurait pu mettre un truc sur Facebook. Genre, genre, hashtag j'te kiff ou hashtag rendez-vous à la cafette. Hashtag j'te love. Non, même ça c'est nul. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'ai mis la bonne adresse. Mais pour les chœurs, je vous jure, je sais pas d'où il vient. Lui, c'est Jules de Saint-Agure. Il est issu d'une famille bourgeoise, un grand prétentieux, insolent. C'est aussi le petit ami d'Alexane. Particularité, n'a pas de chance dans la vie. Oh putain mec, dis-moi pas que c'est toi. Lui, c'est Étienne Smoussi, très bonne élève. C'est aussi le chouchou de la directrice. Particularité, c'est un champion de Rubik's Cube. Pour la lettre, hashtag riez ! Hashtag trop la honte. Mais moi, sinon je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à lucider ce mystère. Elle s'appelle Pétina Patapin. C'est une voyante. Elle a des dons exceptionnels. Voici Lola. Élève moyenne, elle est plutôt serviable et imaginative. Particularité, vendre des fraises d'Agada pendant les cours. Il paraît que c'est une vraie drogue. Ouh, incontation solideuse. C'est pas là. Divination. Divination. Pige de pauvres. Chut. Chut. Très impressionnant votre petit numéro, madame. Mais vous allez devoir quitter les lieux. Vous trouvez l'entre public. Écoutez, monsieur, laissez-moi terminer, sinon la viande va sentir le roussi. Écoutez, je suis végétarien, alors votre viande, elle peut pourrir. Moi, ça me fera ni chaud ni froid. Elle, c'est Pétina Patapin. Cette femme pratique la divination culinaire. Je ne savais même pas que ça existait. Plutôt bienveillante, elle est aussi excentrique et fin gourmet, vous l'aurez deviné. Particularité, lire dans les restes alimentaires. Maintenant, madame, veuillez me suivre sans faire d'histoire. Sinon, je serai dans l'obligation d'employer la manière forte. Lui, c'est l'agent Navarin. Un policier végétarien plutôt terre-à-terre et dévoué. Particularité, il adore s'occuper de sa voiture. C'est curieux. Je sens de mauvaise onde. Vous ne trouvez pas que ça sent l'essence ? Moi, je trouve que ça sent le roussi, pour vous. Allez, ramassez-moi vos cochonneries et du balai. Vous savez que j'ai vu aussi dans les légumes ? C'est génial. Non, je plaisante. Le faribon, je n'y crois pas une seconde. Et puis d'ailleurs, sachez qu'avec moi, il n'y a pas de reste. Bon, sur ce, madame, je vous souhaite une bonne journée et tâchez de ne plus faire de vagues, OK ? Alors, celle-là, elle est complètement tranquille. Bonjour, Petunia. Alors, tu n'as pas le moral à ce que je vois ? Et vous êtes qui, vous ? Je suis un enchanteur. Je suis là pour te guider, te soutenir, t'apporter des réponses. Suis-je en train de devenir folle ? Ce curieux personnage n'est autre que Charles-Henri Dupré. À ce qu'il paraît, c'est un enchanteur. Avec lui, tout est possible. Il l'impressionne de par sa sagesse et son optimisme à toute épreuve. Particularité, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Non, non, Petunia. Je suis bien là, à tes côtés. Mais il est vrai que tu es en train de baisser les bras. Si l'eau s'est rompue, je ne saurais plus quoi faire de mes journées. Pas faite comme moi ? Changer de métier ? Qui en veut, j'ai 20 euros. C'est pas ça et c'est la bonne. Bonjour, monsieur. Moi aussi, je suis ravi de te revoir. Les nouveaux morts, et c'est pas ce qu'ils ont encore inventé. Elles ne sont pas encore mortes, ces hommes qui ont été endiablés. Lui, c'est Rousseau, professeur de lettres, grand rêveur mélancolique. Il passe son temps à décliner des vers à ses élèves. Particularité, il ne finit jamais ses cours indemnes. Salut, collègue. T'as besoin d'un coup de main ? Ah, les marmots ! On fait moins les marlins, on dirait ! Je vous apprends une technique qui va vous calmer ! Pour finir, lui, c'est Bruce Pallui. Il est prof de karaté et il enseigne des techniques souvent ridicules à ses élèves. Particularité, il se prend pour un super-héros. on se ret ca au Four Léves. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501